Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau VlaRêve. Nous sommes vendredi. Il est 8h15, on est un petit peu en avance pour aller à l'école, pour une fois. Du coup, là, les enfants sont en train de se préparer. Adam et moi, on est prêts. Marceau aussi, concrètement, il est parti se chercher un doudou. Et puis Elsa et Koum, ils glandent dans la salle de bain. Tout va bien. Donc, on les attend. On a un petit peu de temps, donc ça va. Adam, il est parti prendre la température de la météo dehors. Est-ce qu'il a voulu mettre ses pieds nus, en fait ? Bon alors, il fait quel temps ? Marceau aussi, il a mis ses pieds nus. Marceau aussi, ouais, et Koum aussi. Ouais. Eh ben, moi, on fait que tu gènes, hein ? Voilà, nous allons partir un peu. Bon ben voilà. Il est 8h25, ça n'ouvre que dans 10 minutes. La déception, on est les derniers. Ah ben non, je viens de regarder, il est 8h25. Ça veut dire que ça n'ouvre que dans 10 minutes. Que dans 10 minutes. Donc, on a le temps d'attendre. T'es rire, lui, avec son petit short, enfin, son bermuda. Bon, je vous reprends, il est 9h20. Donc, effectivement, nous sommes arrivés hyper en avance à l'école. On a attendu 10 minutes devant la porte. Mais bon, ça va, les gars, on était sages. Et puis après, les copains sont très vite arrivés. Donc, du coup, ça s'est bien passé. Là, moi, je suis rentrée à la maison. Donc, je viens de passer deux appels, en fait, puisque 9h20, j'ai déjà fait deux appels. Du coup, j'ai appelé la fac. Donc, c'est compliqué. Donc, la dame m'a bien confirmée par rapport à ce que me disait. Excusez-moi, vous m'excuser, je vous tourne. J'espère que je ne vous donne pas le tournis, mais j'essaie de trouver la lumière. La dame m'a bien confirmée que c'était une année très chargée d'un point de vue instruction. Donc, et charge de travail, en fait. Donc, il va falloir que je m'accroche. Mais par contre, pour le moment, les inscriptions sont fermées. Donc, il y a une deuxième vague d'inscriptions qui sera ouverte le 25 juin. Donc, il faut absolument que je me note ça et que le 25 juin, sans faute de bonheur, je puisse aller. Donc là, elle m'a dit que je pouvais déjà créer un dossier sur le site où on doit s'inscrire et que du coup, j'aille m'inscrire le jour où les ouvertures se font. Et comme ça, on verra si je suis retenue ou pas. En attendant, elle m'a conseillé de me renseigner si effectivement, c'est des frais qui peuvent être supportés par... Enfin, supportés, financés par la région. En gros, elle m'a dit qu'il y en a pour 260 euros de frais d'inscription. Donc, c'est 170 euros pour la fac. Et puis ensuite, il y a 90 euros qui reviennent à ce qu'on appelait avant le CRUS, mais maintenant, ça s'appelle CVEC, je crois. Du coup, c'est 90 euros pour eux. Donc, bon, il va falloir épargner un petit peu. Et puis... Et puis, et puis, et puis... Donc, elle m'a conseillé de... Alors, elle, elle me dit... Elle veut me rajouter une année. Mais je me dis, c'est déjà 5 ans l'année... Enfin, la formation sage-femme. Je ne sais pas si j'ai envie de me rajouter une année quand même. Puisque du coup, elle me dit que des fois, c'est plus facile de faire d'abord une licence que... Et pour pouvoir entrer ensuite en pluripasse. Elle m'a dit qu'en fait, voilà, il faut quand même s'accrocher, que c'est très difficile. Donc, elle m'a dit avoir... Voilà, mais je n'ai pas spécialement envie de faire une licence. D'ailleurs, moi, je ne connais pas grand-chose en études supérieures. Mais de mémoire, la licence, c'est un Bac plus 3, il me semble. Et moi, je n'ai même pas un Bac plus 2. Donc, je ne vois pas comment je pourrais faire une licence. Enfin, ça me paraît... Peu envisageable. Voilà. Et mon deuxième appel, c'était... En fait, j'ai appelé mon office de logement actuel, donc pour ma maison d'aujourd'hui. pour, en fait, je leur ai envoyé mon préavis. Et comme je l'ai envoyé à ma signature simple, ils ne peuvent pas le prendre en compte. Donc, du coup, Eric est obligé de se déplacer ce matin pour aller signer le courrier aussi, pour qu'il puisse prendre mon préavis en compte. Donc, du coup, comme je l'ai eu au téléphone, elle m'a donné les rendez-vous pour la visite conseil. Alors, la visite conseil qui aura lieu le 3 juin et du coup, mon état des lieux de sortie sera le 24 juin. Voilà. Donc, en fait, je vais avoir quasiment un mois de... Enfin, je ne vais pas avoir un mois, mais je vais avoir deux bonnes semaines, en fait, de chevauchement de loyer. Donc, j'espère que financièrement, ça va aller. Donc, voilà. Alors, je vais aller prendre un bar maintenant parce que mes cheveux sont extrêmement sales. Donc, il faut que je prenne du temps quand je suis toute seule parce que sinon, c'est la cata. Donc, je vais aller prendre un bar. Je vais en profiter pour me détendre un peu parce que, clairement, j'ai encore eu la crise de médicaments ce matin. J'ai encore pris une bonne dose de stress. Donc, je vais aller me détendre un petit peu et puis ensuite, je vais faire quelques bricoles que j'ai à faire dans la maison, notamment ranger la chambre des gars ce matin. Comme ça, Marceau pourra aller faire sa sieste tranquille cet après-midi et je ferai le reste pendant qu'il dormira. Voilà. Enfin, c'est mes projets de la journée. Est-ce que ça va encore se passer comme ça ? On ne peut pas le savoir pour l'instant. Mais pour l'instant, je vais au bain. Oh ! Oh ! Quelle lumière ! Ça y est, je suis sortie du bain depuis un moment déjà. Comme vous le voyez, je me suis fait les cheveux. Alors, ce n'est pas encore le top du top. Mes cheveux, c'est toujours de la paille. Malgré Niki, ils sont mieux quand même qu'avant, mais ça reste quand même de la paille. J'avoue que j'ai un petit peu de mal à m'y faire. Bon, après, là, ils ne sont pas désépaissibles. Enfin, ils ne l'ont pas été depuis un moment. C'est peut-être aussi pour ça, mais c'est vrai que je ne les aime pas trop en ce moment. Bref, du coup, j'ai rangé la chambre des gars, des petits. J'ai fait du tri. Alors, concrètement, heureusement que c'est moi qui l'ai rangé. Parce qu'en fait, la majorité de ce qu'il y a dans la chambre, c'était à cause. Je pense qu'il va se faire enguirlandé, là, quand il va rentrer ce midi. Parce que je ne trouve pas ça normal. Il a une chambre. Donc, je ne trouve pas ça normal que tout son bazar soit dans la chambre de ses frères. Il y avait quasiment la totalité de ses toupies dans la chambre de ses frères. Il y avait ses baguettes magiques, là, d'Harry Potter. Il y avait ses dragons. Il y avait... Enfin, franchement, c'est abusé, quoi. Il y avait une tonne de Playmobil. Alors ça, je pense que c'est Marceau qui est allé les chercher. Parce que Marceau adore jouer au Playmobil. J'en ai une caisse, mais énorme, hein. Que je vais essayer de remonter pour la dernière fois après le déménagement. Et si jamais il me redémonte la maison une fois que je l'aurai montée, eh bien, je les mets en vente. Parce que j'en ai ras le bol. J'ai limite l'impression qu'il monte dessus à pieds joints, quoi. Parce que, en fait, je la monte, il joue avec, et puis une heure après, la maison, elle est effondrée, quoi. Donc, bon, là, je vois bien que Marceau, il a envie de jouer avec. Donc, je pense que si je la monte, il va jouer avec. Je pense pas qu'il va... Ou alors, il faudrait que je la colle à la glu. Comme ça, au moins, elle pourrait plus... Elle pourrait plus bouger. Mais franchement, ça me saoule, quoi. Vraiment, ça me saoule. Mais bon, là, en tout cas, j'ai rangé le plus gros. Alors, il faut encore que j'y aille avec un balai, parce qu'il y a encore pas mal de saleté sur le sol. Du coup, j'ai enlevé les déguisements. Je les ai mis dans une caisse. Et puis, voilà, à la maison, là-bas, je la rangerai. Je sais pas trop où, mais on verra bien. Et puis, voilà, du coup, j'ai encore... J'ai rien fait dans ma salle de bain. J'ai pas eu le temps, parce que du coup, je me suis quand même bien détendue dans mon bain. Je suis sortie, il était 11h moins le quart, je crois. Donc, j'ai appliqué mon soin, que j'ai dû laisser poser une demi-heure, tellement j'étais prise dans mon rangement. Donc, j'ai pris mon temps. J'ai fait les choses, mais j'ai pris mon temps. Donc, là, voilà. Il n'y a que la chambre des gars qui est propre. Elle n'est pas encore finie, mais il n'y a plus encore trop de choses dedans. Et après, le reste, je vais le faire soit cet après-midi, soit demain. Je ne sais pas trop. Sachant que les enfants partent demain matin, enfin, en fin de matinée, je peux peut-être faire ça demain. Enfin, je ne sais pas trop. Je le ferai avec eux demain matin, peut-être. Donc, voilà. Bon, là, je vais aller chercher les enfants à l'école. Et puis, je ne sais absolument pas ce qu'on va manger. Si peut-être les petits pois carottes, j'avais dit qu'on mangerait ce moment. Par contre, qu'est-ce que je vais faire avec ? Je ne sais pas. J'avais acheté, je ne sais combien de paquets de knaki. Donc, je pense qu'on va remanger des knaki. Les enfants, ils adorent ça. Et au moins, quand je fais ça, même avec des légumes, ça passe mieux. Donc, j'achète des knaki pour essayer de leur faire manger les légumes. Donc, je pense qu'on va remanger des knaki avec les petits pois carottes. Et puis, je me garde les salsifis pour moi ce week-end quand je serai toute seule. Moi, j'adore ça, mais les enfants, pas du tout. J'ai un brocoli aussi qu'il faut que je fasse cuire. Mais du coup, je pense que je le ferai ce soir. Je ferai une poêlée avec du riz. Et puis, alors, les enfants m'avaient demandé des crêpes ce midi. Donc, je pense que ce soir, je ferai les crêpes. parce que normalement, le mercredi midi, on mange des crêpes et que le mercredi, on est allé manger chez Caroline. Et du coup, finalement, leur petit repas crêpes leur manque. Du coup, je vais les faire ce soir. Ils seront contents. Bon, sur ce, je vais y aller quand même. Et puis, je ne sais pas du tout quel temps il fait ce matin-là dehors. Ce matin, tout le monde est parti en pieds nuits et en short. Donc, on verra bien. On est arrivés à l'école. Ils étaient les seuls en short et en pieds nus. Donc, on va voir à quel temps. Là, il a l'air de faire du soleil. Maintenant, c'est la température. Je ne sais pas trop ce que ça donne. Donc, voilà. Bon, je vous dis à plus tard. Bon, les amis, il est 16h45. Les enfants sont sortis de l'école. Marceau vient tout le temps de se lever. Ouais, on est en week-end. Ouais. Ouais. Je viens de me lever. Tu viens de te lever. Ouais. T'es beau. Est-ce que t'es beau ? Ouais. Ouais, ça va si tu le sais. Moi, je suis beau. D'accord. C'est bien, c'est qu'on n'a pas de prétentieux dans la table. Un petit bon. D'accord. Bon, les gars sont partis chercher du pain et du Nutella à la boulangerie parce que ce soir, on voulait faire des crêpes donc sans Nutella, ça va être galère. Puis comme ça, ils vont pouvoir goûter s'ils veulent prendre des crêpes. Ouais. Ils vont faire des crêpes ce soir. Ouais. 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 Comme ça, on va pouvoir manger devant la télé. Oui. Il ne faut quand même pas grand-chose pour les rendre heureux. Vivement qu'on a une table basse quand même parce que j'avoue que c'est un peu galère sans table basse. on s'installe par terre à l'arrache. Les manouches. La tortue. La manouche. La manouche et la pâte. Ouais. C'est un petit rappel à une chanson que la classe d'Adam et de Gôme d'ailleurs parce qu'ils chantaient ensemble a chanté à la chorale. Ça raconte l'histoire d'une tortue qui porte son mobilum sur son dos la manouche. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Cette chanson m'a fait trop rire et depuis ça m'a marquée. Voilà. Bon bah du coup on ne va rien faire de ce... Enfin si moi je vais m'activer au ménage mais les enfants ont déjà prévu d'aller dehors donc ils vont aller jouer avec leurs copains. C'est Marceau et moi on va faire du ménage ? Ouais. On va définir ta chambre là-haut ? Ouais. Tu vas venir m'aider ? Ouais ? Et puis après on va passer à l'aspirateur ? Ouais. Ouais. Donc voilà programme de la soirée donc on vous reprendra plus tard et tourne notre soirée crêpe certainement. Ouais. Bye bye ! Il est 18h30 passé. Non il est 18h30. Oui il est 25 même exactement. Je suis bien de me taper une panière de linge à plier. J'en ai relancé une. Et du coup voilà je suis en train de faire un peu de ménage. Mais ils sont tous partis là-haut en train de jouer. Et il y en a un qui s'est installé dans la cuisine. Avec une feuille, un stylo. Et il décrit toutes les opérations. 0 plus 0 1 plus 5 2 plus 2 3 plus 3 4 plus 4 Là il est rendu à 12 plus 12 et il trouve tous les résultats son problème. Voilà. Bon les amis il est 22h30. Comme vient de monter à se coucher il était avec moi on regarde une famille formidable. Puis c'est une vieille saison. Mais là je commence à fatiguer aussi donc je pense que je vais aller me coucher. Je voulais juste vous raconter tout à l'heure j'étais en train de ranger et de faire du ménage. Je m'activais et à un moment je vais là-haut pour récupérer mon linge dans la salle de bain et au moment où j'arrive dans le couloir je vois Marceau sortir avec le petit lecteur MP4 d'Alsa. En fait il le tenait comme ça devant lui et il disait salut les amis bonjour comment ça va ? En fait il faisait genre il vloguait c'était juste trop drôle j'ai adoré. Donc je l'ai laissé je l'ai laissé faire son petit délire mais c'était trop bien. Donc voilà donc demain matin il y a Eric qui vient à 9h j'espère qu'il nous amène un petit déj parce que sinon je serai un peu déçue. du coup il vient pour pouvoir profiter un petit peu des enfants je sais pas pourquoi il vient à 9h en fait. Du coup demain c'est mon week-end de maman demain après-midi nous avons une super activité à l'église en fait pour la fête des mères en fait nos enfants on y va donc les mamans on y va en tenue des contractes sans maquillage sans vernis sans coiffure sans rien et c'est nos enfants qui vont s'occuper de nous. Ça je trouve ça juste trop top donc j'ai hâte d'y être. Les enfants partent demain matin avec Eric mais du coup ils viendront quand même à l'activité demain après-midi et puis demain soir soirée solo dimanche journée solo donc je vais en profiter pour avancer un petit peu dans mon déménagement donc je vais en profiter pour avancer un petit peu dans mon tri dans tout ça pour faire mes cartons et puis puis là on verra ce que ça va donner. Voilà alors par contre là j'ai plus de 4G donc je suis obligée de charger toutes les vidéos en wifi jusqu'à jusqu'à rechargement de mon forfait donc voilà du coup je vais monter ce vlog maintenant et puis je vais aller me coucher voilà il est au moins de 3h non il n'est pas encore 23h il est 22h30 donc je vais vous faire de gros bisous je vais vous souhaiter une bonne journée bonne journée et je vais vous dire à demain bisous 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 préparer about 1 2